Nous avons demandé le comité directeur de Télématin, Alex Jaffray, spécialiste de la musique ici même, quel est son souhait pour son anniversaire. Il a dit j'aimerais rencontrer Brian Thierry pour lui poser quelques questions sur la musique en général, comment aborder les filles en particulier. Bingo ! Il était de passage à Paris, Brian Thierry. Alors ? Alors, quel beau cadeau, quel beau cadeau. Voilà un jeune homme de 69 ans, un fringant dandy anglais. Si, 69 ans ! Where is Brian ? Brian is in Télématin, évidemment. Brian Thierry, voilà un gars qui est né dans le nord de l'Angleterre, donc il a un petit groupe de lycée, à 23 ans il décide de descendre à Londres. Il rencontre 3-4 potes, Brian Eno, Manzenara, David McKay qui vont devenir des grands musiciens après et il décide de monter à 26 ans, Rocks et Musiques. 10 ans de carrière, 8 albums, à chaque fois, souvenez-vous, les pochettes, on verra dans le sujet, c'était toujours des sublimes nanas, top model comme ça. Et ils ont vendu des tas d'albums et au bout de, disons, 8 albums, ils ont sorti 8 albums, ils n'en ont pas vendu 8, ils en ont sorti 8. Et au bout de 10 ans, ça s'est arrêté. Puis Brian Thierry a continué une carrière solo avec pas mal de reprises. Et là, nouvel album de Brian Thierry, voilà, avec que des chansons originales qu'il a écrites. Ça faisait combien d'années qu'il n'en avait pas fait ? Ça faisait un petit moment parce que les deux derniers albums, c'était des reprises, c'était un peu du jazz sur le dernier. Enfin voilà, Brian Thierry, l'homme le plus classe du monde. Ah oui. Quand vous êtes dans la même pièce que lui, vous êtes irradié par le style, vous voyez ? Oui, on ne vous voit pas. Oui, exactement, vous êtes transparent. On voit que lui. Et bien, sujet... Bon, allons-y. Bonjour Brian, c'est un vrai, vrai plaisir. Merci. Mais que veut dire Avonmore, le nom de votre nouveau disque ? Avonmore, c'est l'endroit où j'ai enregistré l'album. C'est mon studio à Londres. Je l'ai composé entre deux tournées. J'avais besoin de nouvelles chansons parce que, comme je suis souvent tourné, il faut savoir se renouveler. Je sais que vous écrivez au piano. Souvent tard le soir, oui, c'est le meilleur moment quand tout est calme. Écrire des chansons, ça peut être très long et douloureux. Mais parfois, il y a vraiment des choses intéressantes qui en ressortent. Sur cet album, c'est dingue. Vous avez tous les musiciens, Nile Rodgers, Marcus Miller... Ouais, Nile est un vieil ami. Il a joué sur Slave to Love et d'autres chansons. Marcus Miller aussi. Johnny Marr, c'est un ami aussi. Il est excellent. Une vraie rockstar. Les autres musiciens de mon groupe sont plutôt très jeunes. Il y a une fille aussi qui joue de la batterie. En parlant des filles sur les pochettes de Roxy Music, les filles étaient super belles. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Les filles sur les pochettes étaient bien plus jolies que nous. J'aime écrire mes propres chansons, mais ce que j'aime aussi, c'est réinterpréter d'autres morceaux. Sur ce nouvel album, il y a une reprise de Johnny and Mary, une très belle chanson de Robert Palmer. J'ai toujours aimé ce morceau, Johnny and Mary. Cette atmosphère douce et mystérieuse. C'est très dur d'écrire de nouvelles chansons et d'oublier tous ces tubes passés. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une carrière assez variée. J'ai fait beaucoup de choses avec Roxy Music pendant toutes ces années. Mais j'ai aussi pu mener des projets plus personnels. Donc, oui, jusqu'à présent, on peut dire que j'ai vécu une belle aventure musicale. Et j'espère que le meilleur est à venir. Merci beaucoup, Brian. Brian Ferry va rapporter cette photo à Londres. J'ai été à côté d'Alex Joffrey, The French Singer. Voilà pourquoi Alex a changé de coiffure il y a deux mois de ça, pour ressembler un peu à Brian Ferry. Il est toujours magnifique. Il est magnifique. Il est vraiment super fin, super drôle. Et l'album est remarquable. Il est en concert au Palais des Sports ce vendredi. Et après, je crois qu'il y a une petite tournée. D'accord. Vous aimez les musiques de films en concert et tout ça, bim, bim, bim. Parce qu'il y a une grande tournée avec Francis Huster, qui organit, chapote et prête sa voix et parfois son corps aussi. Une série de concerts qui commence dès aujourd'hui. Le 26 novembre, ils seront à Paris, au Casino de Paris. Le ciné-concert, qu'est-ce que c'est ? Vous avez des musiques de films et vous avez des extraits du film diffusés au-dessus, avec un orchestre, une cinquante... C'est l'Orchestre Philharmonique de Prague. C'est plutôt pas mal. Ah oui ! Voilà, et c'est plutôt pas mal du temps. Vous en aviez parlé de ces gens ? Exactement. Et voilà, ça commence dès aujourd'hui. Tout est sur le site internet. Allez voir. Chut ! Ça va être à moi, là. Voilà, merci. On va terminer avec la queue. On va terminer avec la queue.